merci d'être là malgré la camicule c'est la dernière soirée malheureusement parce que les travaux ont déjà commencé vont se poursuivre à partir de demain merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné 206 contributeurs un peu plus de dix mille euros donc c'est 25 23 % du budget qui était prévu mais si vous voulez donner vous pouvez encore n'hésitez pas ils ont encore besoin d'argent pour faire ces travaux ce soir nous recevons jacques calvé qui lui aussi est un fidèle de l'université populaire il a commencé ses interventions c'était en 2014 à aubaine jacques c'est un économiste ça se voit pas mais il est économiste c'est parmi ses spécialités économie spatiale il vous racontera ce que c'est moi j'ai toujours rien compris économie industrielle économie monétaire et ce soir il vient nous parler de l'effondrement donc comment la société mette en oeuvre tout ce qui est nécessaire pour qu'elle se casse la figure et peut-être qu'on aura quelques exemples de ce qui nous arrive en ce moment jacques et grand 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 merci pour ta participation je sais déjà qu'il a envie de revenir l'an prochain donc n'hésitez pas à l'applaudir très fort pour l'encourager c'est c'est quelqu'un qui a la particularité mais comme tous les intervenants de cette université populaire qui prépare vraiment de manière très professionnelle très très universitaire toutes ses présentations ça fait un an qu'il m'a proposé de travailler là dessus et voilà ce qu'il va nous livrer donc si vous voulez le dire n'hésitez pas ce soir on va en avoir un résumé merci à penser à rallumer au téléphone portable en partant et puis belle soirée on se retrouve tout à l'heure oui donc je vais vous présenter disons quelques quelques conclusions qu'on peut qu'on peut tirer de ce livre donc de jared diamond alors d'abord quelques quelques mots sur l'auteur ce qui est important c'est alors départ je vous rassure c'est pas un économiste oui donc c'est pour ça certainement pour ça que c'est un peu plus intéressant c'est un monsieur qui a maintenant 82 ans et qui a fait une carrière c'est une université américaine assez élective jusqu'au départ il est biologiste mais il aura une thèse de biophysique et il s'est beaucoup intéressé aux oiseaux et il a fini il est actuellement encore professeur de géographie à l'université de californie à los angeles donc voilà il est là alors il a évidemment comme tous les universitaires américains de renom une liste distinction grande comme septième trois pages c'est disons que c'est c'est une dans ce dans le domaine de la biologie la biologie évolucioniste et l'écologie disons on peut dire que c'est une pointure et c'est un gars qui à la fois alors il a été il a été directeur de la branche américaine du world wide fund de wwf donc de ce point de vue on pourrait dire que c'est ça risquerait d'être un écolo un peu un peu ayatolesque mais il a aussi travaillé notamment en papoasie ou venez dîner qu'on connaît bien il a travaillé pour des compagnies minières et forestières au titre d'ailleurs du wwf donc il a il a d'ailleurs il ya dans son dans le bouquin il ya un truc un bon sujet d'ailleurs un chapitre sur justement comment comment les compagnies minières forestières qui sont qui ont un impact sur l'environnement comment ces compagnies ont des comportements plus ou moins plus ou moins responsables dont certaines pas du tout et certaines un peu plus puis certaines encore plus donc c'est donc c'est c'est pas un écolo extrémiste c'est quelqu'un qui prend de haut nous avec de la hauteur les problèmes liés aux relations de l'humanité avec avec son 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 environnement effondrement il ya un sous-titre effondrement c'est un bouquin qui est une dizaine d'années à peu près c'est gros mais c'est c'est un cuit de culture et un tas de choses intéressantes le sous-titre c'est comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie c'est à dire que il a mis ce sous-titre pour bien marquer le fait que c'est bien les sociétés qui décident c'est pas c'est il n'y a pas une fatalité environnementale il ya confronté à certaines situations sur lesquelles on va revenir confronté à certaines situations des sociétés n'ont pas su réagir n'ont pas pu réagir et se sont effondrés et puis d'autres sociétés ont perçu le problème et sont arrivés à s'en sortir et à continuer à fonctionner en tant que société donc c'est ça la démarche la démarche c'est étudier commandé quand des sociétés c'est le fait c'est un terme qui est c'est du c'est l'américain socialité qui se traduit pas forcément uniquement par société ça serait aussi bien de dire certainement civilisation quand quand on dit qu'une une société s'effondre un recens de diamond ça ne veut pas dire que que la société disparaît corseable ça peut arriver mais historiquement ce n'est pas forcément ce qui disparaît c'est une certaine forme de civilisation des structures étatiques sociales culturelles qui disparaissent le bon exemple si vous laissez j'y reviendrai mais en parlant de dire en moi c'est l'île de pâques lorsque l'île de pâques a été découverte au début du 18e siècle par des navigateurs hollandais ce qu'ont trouvé les navigateurs hollandais c'est à la fois une population misérable clairsemée peu nombreuse donc il n'y avait plus de par contre on en parlait de civilisation il y avait des gens qui survivaient dans des conditions difficiles par exemple et en même temps manifestement des des vestiges d'une civilisation qui avait été forcément brillante et qui en plus ça pouvait être que les mêmes parce que compte tenu de la situation de l'île de pâques c'est sûr que ce que ce que les navigateurs hollandais ont trouvé en 1722 c'est bien les descendants de ceux qui avaient bâti cette civilisation sauf que la civilisation eux ils étaient toujours là pas très nombreux d'ailleurs en plus ils ont été pas mal dessinés par les maladies que les explorateurs leur ont apporté mais ils étaient ils étaient toujours donc la démarche c'est ça étudier comment des des sociétés confrontés à des problèmes environnementaux parce que c'est ça qui va être central dans l'affaire au départ c'est on va parler de ce qui du résultat de la pression environnementale autrement dit il ne s'agit pas de d'utiliser d'étudier les effondrements de société dû à autre chose et notamment par exemple à des guerres à des guerres il ya les civilisations d'indiens d'amérique ont été du moins les civilisations d'indiens d'amérique du nord et particulièrement celle d'amérique du sud ont été détruites il ya que il ya l'empire maya qui est un peu différent ont été détruites par les colonisateurs ils n'étaient pas si les ainsi les les civilisations apache sioux etc et même un cas ou astèque etc ont disparu ce n'est pas parce que elles se seraient effondrées pour des raisons internes c'est parce que parce qu'il ya des colonisateurs qui sont arrivés et qui ont fait disparaître manu militari avec des centaines de milliers de victimes à la situation de la même façon l'URSS s'est effondré il ya trentaine d'années pas pour des raisons d'ordre environnemental il ya toute une série de réseaux qui ont expliqué pourquoi l'URSS s'est effondré mais c'est pas pour des raisons de environnemental donc il ya bien bon autre exemple l'empire romain donc l'empire romain ça peut se discuter l'empire romain a fini par s'effondrer bon par contre l'empire ottoman oui s'est effondré du fait de la guerre donc il ya toute une série ce qui va être important mais j'y reviendrai bien sûr c'est les problèmes de type environnemental et donc l'idée évidemment la raison pour laquelle je suppose c'est de servir de base à une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui la situation qui est la nôtre aujourd'hui qui alors je vais au départ on avait prévu avec jean pierre deux séances mais en fait finalement on n'en fait plus parce que ça va fermer mais c'est pas plus mal parce que ça aurait été difficile de faire un premier exposé un débat qui aurait inévitablement débouché sur empiété sur ce qu'elle se dira après c'est tout ça donc j'ai préféré finalement c'est plus c'est plus c'est plus efficace de faire une seule sorte je vais essayer de ne pas être trop long de manière à ce qu'on puisse discuter surtout que c'est un sujet sur lequel en général les débats sont fructueux fait du moins sont animés disons que ça ça attire plus des questions des remarques que par exemple une étude sur la mise en place de l'euro oui c'est là l'euro une fois qu'on a parlé on est bien content que ce fini on rentre chez soi là disons qu'il ya plus de ça ça pense ça parle plus à ce qu'on est aujourd'hui diamond est scientifique donc il est il n'applique une démarche qu'il a alors c'est ils ont qu'il a mis au point une démarche d'analyse au fur et à mesure qu'il étudiait les sociétés en question je pense pas que d'entrer avant avant de commencer à s'intéresser à toutes les sociétés qui étudiant il s'est dit je vais faire une démarche comme ici comme ça je pense qu'il a mis au point sa démarche au fil du temps au fil des analyses en affinant et ça repose sur l'idée que on va pour comprendre comment une société donnée s'est effondrée ou pas il faut enfin on peut analyser ça à partir de de cinq facteurs bien distincts qui sont pas forcément tous présents qui peuvent être tous présents on prendra l'exemple une société où les cinq facteurs sont présents mais ils peuvent ne pas être présents mais en tout cas s'ils n'ont pas présents on ne parle pas mais parfois ils peuvent et aucun autre si on peut dire alors parmi ces ces facteurs le premier facteur c'est les dommages causés à l'environnement inconsciemment plus ou moins par les individus c'est à dire que les individus en fonctionnant ils vont causer des dommages environnement et ces dommages environnement pour être plus ou moins grave mais alors le deux remarques à ce sujet c'est bien d'une part l'exemple l'exemple que que d'habon utilise souvent c'est la déforestation la déforestation c'est à dire que une des un des principaux dommages environnementaux causés par les individus au cours du d'une plusieurs sociétés ça a été la déforestation la déforestation n'ont pas en soi mais la déforestation parce que ça entraîne une érosion des sols ça entraîne toute une série de phénomènes sur lesquels on reviendra sachant que là c'est la déforestation parce que quand on étudie le pâques c'est évidemment le truc principal c'est la vilaine la déforestation c'est une sorte de le parabole de l'environnement le principal environnement auquel se sont retrouvés confrontés les les sociétés rurales c'est la possibilité d'avoir des terres cultivées et comme sur ces terres il y avait des arbres ils sont arrivés ils ont coupé les arbres et ça y est un certain nombre de conséquences aujourd'hui c'est plus tellement encore que ça continue à être un problème dans beaucoup de cas c'est pas le problème principal le problème principal c'est c'est les changements climatiques c'est les ressources naturelles la pollution de l'air la pollution de l'océan etc c'est la même chose c'est la même chose c'est à dire c'est ce qui se passe lorsque en gros on exploite une ressource à un rythme supérieur à son renouvellement quand déjà elle peut un peu se renouveler et c'est encore pire les sueurs quand c'est une ressource qui ne se renouvelle pas comme les énergies fossiles le dans le pour les sociétés passées le ces dommages causer l'environnement ils ont été la plupart du temps inconscients fait imposé inconsciemment c'est à dire que les individus n'ont pas fait exprès ne savait pas même qu'ils étaient en train de causer des dommages à leur environnement ils avaient des contraintes eux-mêmes pour survivre pour tous les séries de l'ordre pas que pour survivre et ils causaient des dommages à l'environnement je crois qu'aujourd'hui donc inconsciemment peut-être qu'ils le faisaient consciemment pas très repérable aujourd'hui les dommages causés à l'environnement on peut pas dire qu'on les cause inconsciemment aujourd'hui on sait on sait qu'il y a cause dommages à l'environnement il ya des gens qui n'ont pas encore compris mais globalement la plupart des le consensus scientifique sur la question c'est bien que on cause des dommages à l'environnement le deuxième facteur c'est les changements climatiques alors les changements climatiques de type naturel puisque le changement climatique dont on parle aujourd'hui c'est pas un changement climatique naturel il est manifestement causé par l'activité humaine donc c'est autre chose c'est le changement climatique actuel c'est un dommage causé à l'environnement par les individus dans les sociétés là il parle des changements climatiques parce que au fil du temps il ya des changements climatiques au sens large ça peut être des changements climatiques du monde en fait que il ya des périodes glaciaires et puis après c'est un peu plus chaud puis c'est un peu plus froid il ya des tempêtes plus ou moins il ya des urruptions volcaniques qui peuvent elles mêmes provoquer des changements climatiques parce qu'il ya des urruptions volcaniques qui distribuent beaucoup de poussière ça pose des problèmes donc ça ça lui ça lui évidemment là les individus n'y sont pour rien si si bon par exemple il ya eu il ya eu le petit un petit âge glaciaire qui a démarré vers le 13 14e siècle de notre ère jusqu'au 19e siècle qui a eu des effets sur un tas de choses les individus n'étaient pour rien c'était un petit âge glaciaire le troisième facteur c'est la présence ou pas bien sûr de voisins hostiles c'est à dire en gros c'est les conflits qui peuvent survenir parce que ce qui peut se produire lorsque il ya des sociétés qui était alors le problème c'est que quand quand on a déjà les deux premiers deux deux premiers facteurs qui jouent si ces deux facteurs ont commencé à affluer la société évidemment les voisins hostiles on va être difficile de les maintenir en tant qu'on dit c'est les facteurs vont s'accumuler vont s'ajouter les uns aux autres pour pour rendre la sortie de crise de plus en plus difficile le je vous ai dit une chose pour les changements climatiques c'est que bon aujourd'hui on sait on a des spécialistes de géophysique qui ont étudié la question qui savent que des périodes de glaciaire toute série de moyens d'étudier ça pour des sociétés rurales qui n'avait pas de d'écriture donc il n'y avait pas de d'autres et pas qu'il y avait eu telle année telle année on pense comment qu'on compte qu'il avait fait plus froid plus chaud qu'il y avait beaucoup plus pas beaucoup plus il ya des périodes de sécheresse aussi qui vont intervenir plus ou moins et où en plus l'espérance de vie à la durée de vie était faible donc il n'y avait pas les ancêtres de 95 ans qui veut dire c'est changement était très difficile à percevoir d'autant plus que les changements climatiques même comme celui du petit âge glaciaire au toit à partir du siècle ils peuvent être masqués par des fluctuations à court terme il peut y avoir il peut y avoir une période un refroidissement il y a eu et c'est pareil pour tout ce qui s'achènerait c'est tout donc c'est très difficile à percevoir et ça ça a été fatal pour beaucoup de sociétés pour les voisins dans l'emploi et puis l'entreprendre et puis ça peut être le voisinage peut être au contraire disons amical être amical c'est à dire qu'il peut une société peut avoir des voisins qui vont l'aider vont commercer avec elle vont faire des vont faire des affaires etc on s'échangé ça va permettre et ce qui peut arriver aussi et c'est arrivé dans certains cas c'est que les liaisons amicales avec des voisins avec des voisins qui allaient bien tenir le coup peuvent se distendre pour une raison ou pour une autre pour à cause d'un changement climatique et à ce moment là une quelque chose qui était une une béquille importante pour la société ça n'existe plus et on est bien métiers donc c'est la même chose que les voisins hostiles et les voisins hostiles aussi avec un peu de chance eux mêmes disparaissent et comme ça les franquilles et puis le dernier point qui va s'avérer être quand même le plus important il finit c'est les réponses qui sont apportées par les sociétés aux problèmes environnementaux comment comment la sauce sphère on va arriver en entour ou autre il y a plusieurs séries de facteurs il ya tous les effets les quatre premiers facteurs la société se retrouve confronté à ces problèmes là qu'est ce que je vais faire comment je vais réagir comment je vais comment les instituts qui sont déjà est ce que je vais percevoir les facteurs comment la société va percevoir les problèmes si elle les perçoit comment est ce qu'elle va décider à lutter contre si elle se décide à lutter contre des dommages est ce qu'elle va pouvoir trouver les est ce qu'on va y arriver et puis finalement est ce qu'il finit malgré tout elle va se casser la figure parce que c'était trop compliqué et on peut faire ce qu'on veut de toute façon ça peut pas ça peut pas tourner plus longtemps donc ça ça va dépendre des institutions sociales culturelles des valeurs les valeurs de toutes sociétés à des valeurs qui vont l'amener à déjà à envisager de pouvoir changer en général la plupart des sociétés sont plus plus ou moins conservatrices et pour réagir à quand c'est le fonctionnement même de la société qui a causé des dommages ça veut dire qu'il faut changer quelque chose il faut changer ceux qui causent les dommages et changer quelque chose au niveau social c'est très difficile c'est difficile c'est pas depuis hier quand c'est que faire des réformes ça se fait pas tout seul et qu'il y a toujours des frèbres ça c'est certainement l'aspect décisif c'est à dire que des mort insistent souvent sur le fait que il faut pas mettre tout sur le compte des qui est de l'environnement qui est pas assez costaud des voisins qui sont pas sympa du climat qui a changé etc etc en dernier ressort la responsabilité c'est la responsabilité de la société de ses institutions des individus de ses dirigeants de ses pas dirigeants des autres etc il donne il ya un exemple qui est très 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 frappant sur lequel je reviendrai pas parce qu'on ne peut pas revenir sur tout c'est l'exemple de haïti et de sainte domaine haïti et sainte c'est deux civilisations qui se partagent la même la même ligne l'espagnola l'île sur laquelle et sauf collant a débarqué en premier donc à la base et à part quelques petites différences l'environnement c'est le même pour les deux c'est le même pour les deux l'histoire est à peu près la même aussi pas tout à fait mais de les deux morceaux ont été ont été colonisés par les espagnols et par les français donc une histoire coloniale dans les deux cas et malgré tout à l'arrivée à l'arrivée la situation est très différente entre les deux c'est le domingue c'est pas ce que je veux dire c'est pas le c'est c'est pas c'est pas la suisse c'est pas luxembourg mais malgré tout il ya une agriculture prospère il ya une économie bon politiquement c'est pas brillant enfin mais ça tourne quand même temps et à côté il ya une frontière comme il dit quand on arrive à l'avion qu'on voit la frontière ça c'est ça elle se voit à côté il ya haïti qui est en dehors des fédales parmi les pays non africains le pays le plus pauvre et qui finit toujours par accumuler désormis parce que voilà la misère tombe toujours sur les pauvres caille un tremblement de terre ça tombe sur haïti ils ont échappé au 17 différence d'évolution et de résultats aujourd'hui avec d'un côté une société dans laquelle il ya encore un peu d'espoir pour les gens qui en font partie sur haïti haïti le général c'est il n'y a pas d'espoir un gars un jeune ou une jeune qui vit qui naît dans la campagne à haïti il est pratiquement foutu d'entrée il ya très peu de chances d'en sortir il ya quelques très bons artistes d'ailleurs mais c'est quand même pas si ça suffit pas pour faire vivre toute une population et donc c'est bien des décisions que c'est clair c'est à dire que alors c'est même c'est même pas dans le cas de ce domaine pour dire rapidement bon donc ils ont ils ont ils ont qu'ils ont commencé à déboiser partout haïti ils ont fini par déboiser tout haïti après pratiquement plus de forêt il dit il déboise aussi que l'adacinement chez les voisins à saint domingue c'est très c'est tout bêtement le fait que les les dirigeants qui étaient dictateurs c'est quand même trop réunion les dictateurs avaient des intérêts directs dans l'exploitation forestière dire que une bonne partie de leur fortune personnelle qu'ils avaient avant puis qu'ils avaient renforcée par le fait qu'ils étaient au pouvoir c'était c'était les fourrées et ils n'ont qu'un eu le mérite fait trop rio il a eu le mérite de comprendre que s'y couper plus d'arbres que ceux qui l'ont poussé au bout d'un moment ça marche pas donc il a mis en place des lois qui s'est eu le chef des lois qui interdisait puis qui pulissait qui pulissait les braconniers etc résultat donc c'est pas c'est pas la bonté c'est pas parce qu'il s'est dit je vais sauver le pays il a sauvé ses finances n'empêche car c'est pas donc c'est une façon de décider de ne pas disparaître à haïti personnalité haïti duvalier c'est la situation c'est considérablement aggravé avec duvalier ensuite avec son fils ils se sont surtout occupés eux de s'en mettre à l'époque sont toujours pas occupés de papadoc donc comme je disais les les cinq facteurs ne sont pas forcément tous à présent mais ils peuvent l'être donc on va voir un cas alors je vais je vais maintenant je vais prendre des exemples deux sociétés qui ont survécu qui sont effondrées et deux sociétés qui se sont effondrées alors je vais commencer par celles qui se sont effondrées comme ça finira sur le mot d'optimisme plus ou moins donc d'abord deux sociétés qui se sont effondrées alors d'abord à l'île de pâques à l'île de pâques c'est une c'est à l'île de pâques c'est un petit machin ça fait 170 kilomètres carrés 17 km sur 10 c'est un triangle c'est paumé complètement au milieu c'est la dernière île qui a été colonisée par les polynésiens les polynésiens ils sont partis en gros d'asie du sud est et ils ont petit à petit coloniser les îles les unes après les autres et quand ils sont arrivés à l'île de pâques ils se sont arrêtés c'est la dernière ils venaient des îles les îles les plus proches à l'ouest elle sort à 2500 kilomètres apparemment ils venaient surtout des marquises qui sont encore encore plus loin et c'est à pratiquement un peu moins de 4000 km des côtes du chine il n'y a rien au dessus il n'y a rien en dessous il n'y a rien à droite il n'y a rien à gauche et il semble pas bon c'est difficile à voir parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de traces écrites il ne semble pas que après les premiers colons il y ait eu d'autres qui soient arrivés il n'y a pas de traces de quelconque commerce c'est à dire que c'est vraiment les derniers colons qui sont partis là bas là où ils étaient partis on s'est dit bon ils ont dû sont pas revenus c'est les polynésiens ils exploraient ils partaient pour explorer pour trouver des terres l'objectif c'était de trouver des terres parce qu'ils allaient manquer de les îles sont petites pas forcément bien 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 productives et il partait contre le vent les vents dominants dans la part dans le pacifique sud les vents dominants viennent de l'est donc ils partaient contre le vent avec leurs pirogues creusées dans des grands arbres et on pense que c'est bien sûr c'était pour pouvoir revenir plus facilement aucun vous le trouverez donc c'était et ils partaient à plusieurs ils amenaient ils partaient coloniser ils partaient sur leurs pirogues quelques pirogues et puis ils amenaient les cochons ils amenaient les plantes ils amenaient la famille tout le monde il fallait vraiment aller s'installer s'installer sur place donc c'est permis je vous ai perdu dans le pacifique c'est alors ça a été colonisé à peu près on estime que ça a été colonisé par les polydésiens par les polydésiens à peu près vers 900 de notre ère et ça a été découvert donc en 1722 par des navigateurs hollandais qui lorsqu'ils sont arrivés là ils ont trouvé donc une population misérable éclairsemé pas un arbre il y avait juste quelques arbustes de 2 3 mètres d'eau à tout casser donc pas un arbre et d'un côté et d'autre part bon les fameuses statues c'est à dire des dizaines et des dizaines de statues qui à l'époque il y en avait encore quelques-unes qui étaient debout il y en a d'autres qui étaient remontés il n'y en a pas mal qui étaient tombés et des statues donc qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres de haut avec un truc c'est assez impressionnant et il a plein partout en plus non seulement les statues elles sont des elles sont posées sur des des socles en pierre qui comprennent et contiennent des milliers et des milliers de pierres c'est un travail connaissant et évidemment c'était ils sont pas trop posé la question à l'époque et les navigateurs hollandais ils ont vu que là il n'y avait pas grand chose en tirer mais les gens qui se sont penchés sur la question en fait sont dit mais comment comment qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui sait comment laisser les trois miséreux locoteux qui sont là peuvent avoir avoir construit ce type alors ça on commence à savoir alors sur l'île de pâques qui s'appelle d'ailleurs ce n'est qu'en passant en polisaisien ça s'appelle rapa nuit rapa c'est là c'est l'île c'est des terres australes france française la rapa c'est l'île qui est le plus à l'est des terres australes et notre s'appellera pas nuit c'est à dire la grande rapa c'est à dire il n'est pas impossible non plus qu'ils soient partis de rapa et ça montre bien que c'est bien c'est bien il y avait une histoire il y y'a eu plein d'explications qui ont été tentés il y en a même qui pensaient que ces statues avaient été fabriqués et érigés par des extraterrestres il y en a qui ont voulu démontrer que c'était venu c'est des gens qui étaient venus plutôt d'afrique ou d'asie par l'autre côté pas d'amérique latine en fait manifestement ce sont des polinésiens alors petit à petit les archéologues s'y sont mis et on connaît pas mal de choc alors en gros alors il n'y a pas de dans le cas de dans le cas de de l'île de pâques il ya il ya eu des dommages posés à l'environnement d'accord parmi parmi les cinq facteurs mais il n'y a pas eu il semble pas qu'il y ait un changement climatique majeur c'est ni le débrouiller mais tout seul diamonds fait un peu le parallèle avec la situation de la terre aujourd'hui on dirait un peu il ne pas qu'aujourd'hui il n'y aura pas on va pas pour compter sur sur les martiens qu'on a pour se débrouiller avec ce qu'on a c'est un peu plus grand que l'île de pâques mais c'est finalement pas si grand que ça alors d'après ce qu'on a pu comprendre l'île de pâques était dit alors qu'est ce qui s'est passé concrètement le niveau de pâques a été divisée en une douzaine de clans 13 chacun avec un chef alors les clans devaient bien un peu ce sur un territoire qui est petit ça fait pas un grand morceau chacun avec chacun avec une structure inégalitaire avec des chefs et leurs accompagnateurs leur staff et leurs forces bien sûr et en gros il semblerait que l'île était un peu divisée un peu une sorte de spécialisation par exemple les statues en question elles ont été sont fabriquées en tuf qui est une roche volcanique donc le tuf c'est une roche volcanique qui a l'avantage d'être très dur quand elle est oxydée mais qui est très facile à travailler quand elle est ça se racle ça se racle couteau à l'autre tue quand c'est frais si on peut dire et donc les statues ont été toutes sculptées à l'intérieur d'un volcan dans des volcans de l'île dans des trois volcans dans des trois volcans de l'île et il y a même encore des statues qui n'ont pas été finies en tout cas donc il n'y a pas de mystère pour savoir d'où elles viennent qui viennent de là il ya des statues qui étaient presque fini là qu'ils sont à peine de commencer mais on leur mettait une sorte de chapeau qui était en une terre plus dure et qui était fabriqué dans un autre volcans et puis on finissait avec des et de 60 pour faire des statues il fallait des outils un peu durs et il y a un endroit où il ya de l'obsidienne qui est une pierre très très dure et qui sert bien à faire des outils avec du tuf donc il y avait donc comme ça et des endroits humides où apparemment il y avait des pêcheries bref il semblerait que l'île était divisée en clans mais alors qu'ils se qu'ils devaient un peu se frictionner de temps en temps mais qui malgré tout collaborer ne serait ce que pour transporter les statues de l'endroit où on les fabriquait jusqu'à l'endroit où on les érigeait puis il y en a partout donc il fallait qu'au moins se laisse qui se laisse passer peut-être que vous êtes payé etc en tout cas c'était donc il y avait des chaînes mais quand même c'était des clans qui étaient et qui collaborer parce que fallait bien faire autrement il fallait bien passer par là mais en même temps il y a un clan qui contrôlait une île qui est proche de la côte sur laquelle viennent des oiseaux migrateurs que on peut essayer d'attraper pour arriver à l'ordinaire. Les autres si vous voulez manger de la chair de cet oiseau il fallait qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre ils s'entendent un peu avec ceux qui contrôlaient la ressource en question. Donc le processus le processus de dommages environnementaux en gros c'est très simple. Au départ quand ils sont arrivés il y avait des forêts ça vous en avez sûr il y avait des terres qui étaient des centaines de terres cultivables il y avait encore pas mal de ressources donc en coquillages et en mollusques et en oiseaux de mer et donc c'est un peu un pays de cocagne ça marchait bien. Au début ils ont commencé donc par couper des arbres. Alors il faut couper des arbres pour deux raisons d'une part pour défricher des terres pour faire des cultures qui étaient rendues nécessaires par l'accroissement de la population parce que comme ça marchait bien les gens étaient bien nourris les enfants et donc on déforestait pour faire de nouvelles terres arabes et également pour il y avait un gros besoin de bois bon d'une part pour fabriquer des bâtiments des pirogues pour aller sur les petites îles qui sont autour et d'autre part pour transporter les fameux statuts. On sait aujourd'hui que les statuts étaient transportés sur des plateaux eux-mêmes des plateaux faits en bois, une sorte de radeau si vous voulez, qui étaient posés sur des rails faits avec des gros fonds d'arc. Et comme il y avait plusieurs kilomètres il en fallait du bois. Il en fallait, en plus il fallait du bois pour le chauffage, pour faire les aliments, etc. Alors le problème de déforestation, déforestation, on peut en dire deux mots quand même, c'est que si vous avez affaire à des sols, là je parle sous le contrôle, si vous avez affaire à des sols épais, riches, qui en plus peuvent être renouvelés par des cendres volcaniques, par des crues comme la Vallée du Rhône, la Vallée du Nid, etc. Vous coupez les arbres, après vous pouvez cultiver. Si ce sont des sols beaucoup plus pauvres, et ça va se produire dans beaucoup de cas, une fois que les arbres sont coupés, le sol est à nu. Alors d'une part ça modifie le régime des pluies, puisque les forêts contribuent au régime des pluies, et d'autre part le sol est à nu, il est soumis à cet intempérit, et il peut être rapidement lessivé si on n'y prend pas gain, surtout s'il n'est pas en plus, des choses comme ça. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup, pratiquement dans quatre sociétés sur cinq étudiées par Jeff Diamond, c'est ça qui s'est passé. C'est déforestation, ça fait pareil avec les Bayas, ça fait pareil avec les Anasasias en Amérique du Nord, ça fait pareil à certaines... Bref, il y a ce phénomène d'instruction de l'environnement par la déforestation. Et le résultat, c'est qu'à l'arrivée, ils n'avaient plus d'arbres, c'était d'autant plus grave qu'ils n'avaient plus d'arbres d'arbres, qu'ils ne pouvaient plus faire une pirogue, ils ne pouvaient plus partir. Les sols étaient érodés, et évidemment, ça s'est traduit par le fait qu'il y a des traces nettes qui montrent que ça s'est traduit dans des guerres. Et ils se sont entretués jusqu'à exterminer quand j'étais dans la civilisation. Alors pourquoi ils faisaient ces statues ? C'est là qu'on arrive à... En décision prise par les élites, c'est parce que c'était pour montrer leurs muscles. C'est-à-dire que chaque chef de clan voulait avoir les statues. Les statues, au départ, étaient érigées certainement pour des raisons de prestige et également religieuses. Donc un chef de clan, il fallait qu'il fasse... qu'il y ait ces statues. Évidemment, il fallait faire des statues plus grandes que la dernière statue qui avait été faite par le chef de clan d'avant qui avait fait l'avant. Et donc les statues ont été de plus en plus grandes. Et ce qui est frappant, c'est que... Et ça, ça, ça fibre énorme. Il faudra des villager pour croître des statues qui pèsent... qui peuvent poser 80, 80, 100 tonnes qu'il faut transporter sur des kilomètres, sur des rondeurs. C'est pas facile, hein, ça roule pas. Ensuite, il faut les ériger. Alors pour les ériger, ils avaient le technique qui a monté petit à petit avec des... Donc chaque statue demandait une main-d'oeuvre énorme qui, pendant ce temps-là, évidemment, ne s'occupait pas, ne produisait pas. D'où des famines, hein, d'où des famines, d'où des guerres de clan et d'où les fondements de la société quand elle était arrivée en bout. Il est frappant de remarquer que les statues étaient de plus en plus grandes. Celles qui étaient encore en cours de fabrication étaient encore plus grandes que les plus grandes qui avaient été surlives. Donc souvent, ils ont fait tomber aussi pour se détruiser les statues, etc. Et c'est certainement arrivé juste... La roche tarpeyenne était près du Capitone. C'est-à-dire que la chute a suivi de très près l'apogée des sociétés. C'est pour ça qu'ils étaient encore en train de faire des grandes statues, car finalement, la société s'est effondrée. Donc voilà, la cause finale de l'effondrement de la civilisation pascolle, ça a été que les dirigeants, les chefs de clan, n'ont pas été capables, en fait, de... peut-être déjà de percevoir le problème, et n'ont pas été capables de modifier leur comportement, de modifier la façon dont ils exerçaient le pouvoir, parce qu'ils risquaient de perdre le pouvoir. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas voulu voir qu'ils avaient surexploité leur environnement, qu'ils continuaient à le faire, et ils n'ont pas pu s'empêcher de le faire. Donc ils ont continué, et ils ont foncé dans le mur rapidement. Alors le deuxième exemple de société qui s'est effondrée, c'est un truc dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, c'est la société viking du Groenland. Je ne sais pas si vous vous savez, il y a eu, pendant 450 ans, des colonies vikings au Groenland. Alors là, par contre, ceux-là, ils ont tous disparu. Donc là, dans le cas des vikings du Groenland, les cinq facteurs dont j'ai parlé au début, qui sont dans la démarche de Taïman, ont joué. Il y a eu des voisins, etc. Alors c'est une colonie qui a été fondée à la fin du 10e siècle, par un viking qui s'appelait Eric le Rouge, qui semble-t-il était comme un sacré gaillard, qui s'est retrouvé là parce qu'il avait été chassé, à deux reprises d'ailleurs, l'Islande. Alors, le Groenland, c'est la terre la plus à l'ouest, un peu comme les Polynésiens, mais c'est dans l'Atlantique et c'est dans l'autre sens. C'est la dernière terre qui a été colonisée par les Scandinaves, par les vikings. Après, ceux qui étaient le plus près, les îles Orcades, les îles Ferroé, les Shetland, l'Islande, et après le Groenland. Alors ceux qui s'étaient installés au Groenland, ils se sont installés dans le sud-ouest du Groenland. Ils ont essayé même d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire ils ont essayé de coloniser, en gros, enfin, ils avaient installé une colonie à peu près sur terre, quelque chose qui doit être en terre neuve. Enfin, on sait exactement, je ne crois pas de plus. Mais là, par contre, ça n'a pas duré longtemps. Ça aurait été, c'était mieux au point de vue environnement, parce que le sud-ouest du Groenland, c'est quand même pas terrible, c'est pas la Suisse. Et là, ils n'ont pas pu y rester parce qu'il y avait des occupants sur place, des Amérindiens, qui les ont assaillis, etc. Surtout que la première fois qu'ils les ont rencontrés, ils ont commencé par, ils ont rencontré un groupe de douze Indiens, ils l'ont tué onze, et le douzième s'est enfui, donc l'entrée, la prise de contact avait été un peu violente. Donc, ils se sont repliés sur le Groenland. Alors, ils ont... Vous savez, c'est assez bizarre. Eric le Rouge, lui, et ses copains, de toute façon, on n'en voulait pas ailleurs. Donc, il est arrivé au Groenland, et finalement, il semblerait... Le Groenland, c'est une immense calotte glaciaire, mais il y a certains endroits où il n'y a pas de calotte glaciaire, notamment dans le sud-ouest, où il y a des fjords très profonds. Et au fond des fjords, c'est à peu près vivable. C'est à peu près vivable des fjords qui font plusieurs kilomètres. Parce que le fond des fjords est protégé du courant froid qui descend du pôle, par le détroit qui est entre Groenland et le Canada, l'île de l'Esper. Et donc, c'est un peu protégé. Donc, quand ils sont arrivés là, au fond des fjords, ils ont trouvé... D'ailleurs, ils appelaient ça le Groenland, c'est ce qu'ils veulent dire, la terre verte. Ils ont trouvé un environnement qui leur a rappelé l'environnement... Ils venaient de Norvège. Ils venaient pas de Corse. Ils venaient de Norvège. Ils étaient habitués, quand même, à des paysages un peu brumeux, un peu froids. Et donc, ils ont trouvé des pâturages, des forêts, des pâturages. Ils se sont dit, tiens, ça va être comme chez nous. C'est déjà un peu comme en Islande. Vous connaissez un peu l'Islande. Ça ressemble un peu à l'Islande. Donc, on va s'installer là. Donc, ils se sont installés. Et ils ont installé, sur place, une société. Donc, ils ont installé, dans les conditions du Groenland, qui devaient être à peu près les mêmes que celles d'aujourd'hui. Pourtant, comme on le sache, il n'est pas devenu un étudiant du climat. Et ils ont installé une société féodale, européenne, de type féodale. Avec des seigneurs, des cerfs, des éleveurs. Bon, pratiquement, on peut rien cultiver là-bas. On ne peut pas faire des tomates, etc. Mais on peut faire de l'élevage. Il y en a encore, d'ailleurs, des formes de l'élevage. Le gouvernement de Groenland essaie de relancer les élevages. Donc, ils ont emmené leurs vaches. Ils ont emmené leurs cochons. Ils ont emmené non pas de cochons. Ah si, des cochons. Ils ont emmené des moutons. Ils ont emmené des chèvres, etc. Eux, ils préféraient les vaches, les vaches et les cochons. Là, il se trouve que ça a été de plus en plus difficile au fil du temps. Et enfin, ils ont emmené des chèvres. Et ils ont un peu exploité le métal local. C'est des rennes, c'est des carimous. Ils s'en sont jamais trop occupés. En fait, ce n'étaient pas des chasseurs. Il se trouve que là, au même endroit, c'est intéressant de comparer. Sur ce loin-là, il y avait déjà une population avec une densité très faible. C'est des illutes qui sont des chasseurs. Pas cueilleurs. Il n'y a rien à cueillir. Des chasseurs. Des chasseurs-pêcheurs. Qui chassent le caribou. Qui chassent le petit gibier, le lapin. Qui chassent l'ours. Et qui pêchent le morse, bien sûr, le phoque. Et qui pêchent aussi la baleine. Et qui pêchent les poissons. Et qui utilisent aussi les oiseaux. Donc il y avait... C'est un endroit où il y a quand même pas mal de lait. Les illutes ont survécu. Bon, ils en ont bavé. Ils ont été très difficiles. Mais enfin, ils ont survécu avec un mode de vie adapté. Les vikings, eux, ils ont installé... Ils ont installé une société européenne, féodale. Ils sont restés habillés comme mort. Ils se sont convertis au christianisme. Comme la métropole, si on peut dire. En même temps. Ils ont construit des cathédrales. Il y a encore des ruines de cathédrales. En pierre. Il y a des ruines de... Ils ont construit des fermes. Et ils ont commencé à faire comme ils avaient fait partout. C'est-à-dire que là aussi, ils ont déboisé. Ils ont déboisé. Mais manque de peau. Là, pour le coup, les sols sont très fragiles. C'est-à-dire que très rapidement, les sols ont été décisées. Alors, à mesure que les sols étaient décisées, ils allaient de plus en plus loin, de plus en plus vers les glaciers. C'était de plus en plus difficile. Et ça, ça n'a pas cessé d'empirer pendant... Alors, en plus, ils ont eu un changement climatique. Il se trouve que... S'ils ne pouvaient pas le prévoir, c'est qu'il allait y avoir un refroidissement. Un refroidissement de quelques degrés. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de conséquences. Donc, notamment sur le raccourcissement du cycle végétatif. Plus grande difficulté à faire pousser l'herbe. Éventuellement quelques arbres, quand on pouvait. Donc, rapidement, ils ont été obligés, à leur grand remord, d'abandonner les vaches. Et même les cochons. Donc, à manger... Ils se sont quand même mis à manger du phoque. Alors, Diamond raconte qu'il en a goûté. Il paraît que ce n'est pas terrible. C'est un peu fort. Mais enfin, à part ça... Et donc... Après, il y avait les voisins. Donc, ils avaient... Au départ, il y avait l'hostilité. Tant qu'il y avait encore... Enfin, ils avaient leurs vaches... Enfin, leurs bétails qui faisaient des levages. Et que les idées s'occupaient surtout de pêcher la baleine, etc. Ça ne s'est pas tombé à le passer. Mais petit à petit, car les temps sont devenus plus difficiles, ça a commencé à mal se passer. Et notamment, il y a eu des disputes à propos des morts. Des phoques. Des phoques également, des morts qui m'ont fait. Après, c'est plus l'état. Des phoques qui... Qui... Venaient moins parce qu'il faisait plus froid. Enfin, il y a eu toutes les heures. Et là, il y a eu des magarres, des morts et des décès, à cause des voisins. Au début, ils avaient des voisins amicaux qui étaient tout bêtement, des islandais, des ferroviais, des norvégiens, avec lesquels ils faisaient du commerce. Alors, ils... Du... Du commerce. Il y avait un bateau tous les 3 ou 4 ans qui passait, hein. Ce n'est pas énorme. Mais quand même, qui a mené... Qui a mené quelques produits typiques de l'Europe... De l'Europe coloniale. Et qui repartait avec des pots. Ils... Ils essayaient de chasser des pots. Et avec, au début, des... Des défenses de mortes de l'ivoire. Parce que, alors, c'était au début qu'ils étaient là. Euh... Je ne me rappelle plus pourquoi. Mais il n'y avait plus moyen d'avoir de... Que les voir d'éléphants de fric. Donc, voilà. C'était demandé. Là aussi, le résultat du changement climatique, ça a été que la... La navigation est devenue de plus en plus difficile. Donc, au bout d'un moment... Les Nord-Régiens, ils s'en foutent un peu du... Du Groenland. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés isolés. Donc, ils se sont retrouvés... Petit à petit, isolés. Plus de... Plus de commerces. Plus d'apports... Euh... De... De produits... Euh... De produits... Euh... Des voisins de plus en plus hostiles. Des... Du... Du... Du bétail de plus en plus difficile. Des voisins de plus en plus hostiles. Et... Donc, en fait... Euh... Une terre qui... Qui ne produisait presque plus rien. Parce que... Euh... Le sol, les sols étaient... Complètement lessivés. Donc, ben... Ça a commencé à mal tourner. Euh... Et... Euh... Ils ne sont pas arrivés. Là aussi. Donc, on revient au cinquième facteur. Ils n'ont jamais voulu. Ils sont restés fidèles. Euh... A leurs valeurs. A leurs valeurs. Qui étaient des valeurs, donc... De... De fermiers. D'agriculteurs. Et d'éleveurs. Européens. Euh... Ils ont pas... Ils ont refusé culturellement. De prendre exemple sur les Inuits. À part le coup de manger du... Du foc. C'est la seule concession. Encore. Ils ont mangé du foc. Et quand ils pouvaient. À la fin, ils pouvaient plus. Parce que justement. Il y avait plus de foc. Et que les Inuits, ils étaient là. Et puis... Les Inuits, ils n'avaient pas fait en se battre. Non plus. Euh... Et... Ils ont... Ils ont... Il y a un truc qui est assez étonnant. Ils ont refusé. De devenir des pêcheurs. Hein. Ils ont refusé d'aller pêcher la baleine. Parce que le bois en plus. Qui déforestait. Ça leur servait aussi. À s'éclairer. À faire la cuisine. Les Inuits, eux. Ils utilisent la graisse de baleine. C'est très efficace. Ouais. On dit le baleine. Vous allez vraiment pas éclairer. Il y a du gras dans une baleine. Ils ont refusé de se mettre à pêcher. Ils ont refusé. Alors qu'ils étaient des navigateurs. Plus ou moins. Ils ont refusé d'aller pêcher. Alors que les eaux sont très poissonneuses. Hein. Ils sont morts de faim. Parce que... Tous les indices montrent qu'ils sont morts de faim. Hein. Ils sont morts de faim. Ils ont certainement... Ils se sont un peu dévorés entre eux. Et ils sont morts de faim. À côté... Et de froid. À côté d'une fjorde. Avec qui regorgeait de poissons. Il suffisait de mettre des filets. Voilà. Et de malins des filpassés. Qui auraient pu leur fournir de poids. S'éclairer. Et se chauffer. Parce qu'eux. Ils n'ont pas pu... Alors. Ces valeurs... De notre côté. Ces valeurs culturelles. Ça leur a aussi... Et sociales. Ça leur a aussi permis de subsister pendant 450 ans. C'est pendant 10 ans. Pendant 450 ans. Une société avec des moyens techniques faibles. Est arrivée à subsister dans un environnement qui est... particulièrement hostile. Donc c'est pas mal. Mais à la fin. Comme dit Diamond. Les chefs n'ont jamais voulu changer leur mode de vie. Ils ont continué à s'habiller avec des vestes. Avec des vaches bien larges. Par où le froid passait. Boutonnés. Par où le froid passait. Moutaient les chapeaux blancs. Ils étaient habillés comme... Comme des paysans français. Ou norvégiens en tout cas. Du 15ème siècle. Et comme dit Diamond. Les chefs n'ont eu que le privilège d'être les derniers à mourir de faim. Donc c'était... Ils se sont effondrés pour des raisons aussi culturelles. Est-ce que je n'oublie rien ? Alors maintenant... J'ai le plan ? Je vais aller... Mais ça va aller vite. Deux cas de sociétés qui ont décidé de leur survie. Pas de leur disparition. Deux cas très différents. D'abord le cas de Tycopia. Tycopia c'est une petite île du Pacifique aussi. Une Polynésie. Qui est... Alors ça fait 4 km carré. Et il y a une population qui semble être restée stable. 2200 personnes. C'est une île qui est isolée. Donc là aussi il n'y a pas trop de problèmes. Sauf à la fin quand les européens sont arrivés. Ils ont évidemment tout détruit. Mais quand les européens ont retrouvé... Et jusqu'au 20ème siècle d'ailleurs. Jusqu'au milieu du 20ème siècle. Tycopia a continué... Subsisté depuis des centaines et des centaines d'années. Avec la même structure sociale. Avec la même population. A peu près 1200 habitants. 1100, 1200 habitants. C'est une population d'agriculteurs. C'est dépoussé. Il se débrouillant. Il le faisait exprès. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques de régulation des naissances. Soit par l'infanticide. Soit par les diverses méthodes contradictives qu'on peut connaître. Et ils le faisaient explicitement. D'après ce qu'on a pu comprendre. Pour éviter la surpopulation. C'est pas... Parce qu'ils avaient constaté. Que lorsque... Il dépassait... Dans des périodes... Ça va un peu mieux. On peut plus enfants. Et ils se rendent compte que là, ça devenait difficile. Parce que l'environnement était... Là aussi, ils ont gardé... Ils ont quand même... Alors eux, ils ont déforesté en partie. Ils ont gardé des arbres. Des arbres, des arbres en peint, etc. Ils ont une... Une production régulière. Qui permet... Qui a permis... Jusqu'au milieu du XXème siècle. De nourrir une population de 1 200 habitants. D'années à l'année. Et par ailleurs. Ils ont... Donc ils ont pas de voisins hostiles. Et pas de voisins agricaux. Parce qu'on aime. Il n'y a pas eu non plus... Je pense que c'est de changement climatique. Et... Du point de vue de la structure de la société. Et là, c'est ça qui les a prêtes au sommet. C'est une société qui était... Très peu inégalitaire. Il y avait des clans. Qui des fois se sont tapés dessus. Mais pas trop. Et il y avait des chefs de clans. Mais qui étaient... Des chefs pas très puissants. Et notamment, les chefs de clans... Les chefs de clans... Étaient eux-mêmes des agriculteurs. Qui cultivaient leurs clans. Qui allaient... Qui fabriquaient... Qui fabriquaient leurs outils, etc. Tandis qu'ils vivaient avec la population. Ils étaient... Disons qu'il y avait des personnes qui étaient... Héréditairement chefs de clans. Qui étaient un peu plus écoutés que les autres. Mais pas sensiblement plus. Donc... Ils avaient pas de... Ça marchait bien. Il y avait quand même un problème environnemental. Il y avait... Le principal dommage qui était causé à l'environnement. C'était... L'action des porcs. Des cochons. Les cochons... C'était... C'est le bien plus utilisé en Polydésie. En toutes les îles polydésiennes. Et donc ils avaient des cochons. Ils en avaient pas beaucoup. Ils en avaient pas beaucoup. Mais malgré tout... C'était quand même un dommage causé à l'environnement. Pour deux raisons en quelque sorte. La première raison c'est que... En gros pour faire un kilo... 100 grammes de cochons. Il faut à peu près un kilo d'aliments qui pourraient être destinés aux... Ils mangent des cochons. Comme on le sait. Ils mangent la même chose que les êtres humains. Et en fait quand c'est les cochons qui mangeaient 2 kilos d'aliments. A l'arrivée ça faisait que 100 grammes de cochons. Donc c'est une ressource. C'est un animal qui prend beaucoup sur l'environnement. Pour un résultat en termes de calories totalement intéressant. Et surtout... Alors c'était devenu un produit de luxe en quelque sorte. A la limite c'était peut-être le seul privilège des chins et de leur classe. C'était de pouvoir de temps en temps manger un peu de cochons. Et ces cochons en plus ils saccageaient les jardins. Les cochons ils étaient évidemment en liberté. Comme c'est encore beaucoup le cas d'ailleurs. Ils étaient en liberté. Ils se baladaient. Ils s'en cachaient les jardins. Donc ils étaient bien embêtés. Parce qu'en plus ils avaient de temps en temps des tempêtes, des cyclones. Mais ça ils étaient habitués. C'est un pays. Donc ils savent que quand il y a des cyclones, ils avaient appris à mettre des réserves de nourriture à partir du fruit de l'arbre. Enfin ils étaient organisés pour vivre. Mais il y avait ces cochons qui leur mangeaient le pain sur le dos. Et ils ont pris une décision qui est assez étonnante. Ça a dû se passer vers 1600. Ils ont décidé de tuer tous les cochons. Ils ont exterminé tous les cochons de l'île. Et le problème a été résolu. A partir du moment où il n'y avait plus de cochons, c'est-à-dire qu'ils avaient quelque chose qui était d'une valeur culturelle forte. C'était l'animal de référence. Aussi bien symboliquement que culinairement en quelque sorte. Et bien ils ont décidé de tuer tous les cochons. C'est-à-dire qu'on a un cas absolument remarquable d'une société qui décide de ne pas s'effondrer. Qui a perçu que ça risquait d'aller mal. Et qui décide de mettre en mal des valeurs importantes. De prendre une décision, ça n'a pas dû être facile à prendre. De prendre une décision difficile qui leur a permis de survivre. Alors cette décision, ils ont pu la prendre grâce à deux éléments. D'une part, une société qui était consciente des limites de son environnement. Et qui donc se disait qu'il fallait faire... Enfin, qui savait qu'il y avait un problème. Et une structure sociale peut hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, dans le cas de Ticopia, il n'y a pas eu de groupe constitué capable d'empêcher de prendre la décision. Les chefs n'avaient pas assez de pouvoir pour dire, « Attendez, les cochons, c'est l'aliment du chef, etc. » Alors peut-être qu'ils l'ont dit. Peut-être qu'ils étaient conscients aussi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la population qui a pris la décision. C'est une décision par le bas. Et qui a été possible par cette structure-là. Le dernier exemple de société qui s'est maintenu, c'est complètement différent, c'est le Japon. Alors le Japon, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et le XIXe siècle même, d'ailleurs, pendant à peu près 300 ans. Alors le Japon, c'était... En gros, c'est le Japon de l'ère dite Tokugawa, entre 1609 et 1867. C'est une l'ère Tokugawa. C'est un moment où le Japon s'est retrouvé avec une classe dirigeante dictature puissante. Il y avait un empereur. Mais l'empereur, il était comme aujourd'hui. Il est là pour... C'est un peu de fleur, quoi. Donc, prise du pouvoir par des shoguns qui ont exercé une dictature forte sur la société pendant pratiquement trois siècles. Et c'est une... En ayant mis fin à des guerres civiles qui duraient depuis longtemps et qui ont fait beaucoup de ravages. Donc, c'est les vainqueurs, en gros, de la guerre civile qui ont pris le pouvoir et qui se sont installés-là et qui ont renforcé le caractère isolationniste du Japon. Le Japon était déjà auparavant... Moi, le Japon, c'est... Il y a beaucoup d'habitants. C'était... Il devait être les 24 millions, à l'époque. C'est très, très densément peuplé. Mais enfin, il y a quand même... Ça va, ils ne sont pas les uns sur les autres. À l'heure actuelle, si je ne me suis pas trompé, 70 % de la surface du Japon est couverte de forêts. Et le reste, ils arrivent à s'en sortir quand même. Ou ils importent beaucoup. Et c'est... Cet isolationnisme a été renforcé pendant l'ère de Tsukubara. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement arrêté de faire du commerce. Ils toléraient juste quelques commerçants hollandais, je crois, et espagnols. Donc, ils ont vraiment... C'est un pays qui, pendant 300 ans, a vécu pratiquement en autarce. Ils sont restés très isolationnistes, pour ne pas dire exédophones. Au Japon, en étranger, c'est toujours quelque chose qui est mal perçu. J'ai vu une anecdote. Il y a des Japonais qui avaient émigré au Pérou. Et d'ailleurs, le Pérou a eu un président qui s'appelait Fujimori, qui était un Péruvien, qui était un Japonais, émigré au... Et donc, c'est des gens qui étaient japonais, qui ont formé une communauté japonaise au Pérou, qui se sont mariés entre Japonais. C'est du Japonais pur jus. Il y avait eu peut-être quelques alliances avec les populations de cas, mais peu. Enfin, quand ils ont voulu revenir au Japon, on ne les a pas voulu. Ah, vous n'êtes pas des cibles d'être du Pérou. On ne veut pas en entendre parler. C'est vraiment un truc... Moi, j'ai discuté avec des collègues qui étaient japonisants et qui connaissaient le Japon, et qui avaient étudié le Japon, qui me disaient que dans les années 70, c'était 10... C'est un moment, je n'en ai pas eu de collègues, qui avaient des cheveux châtain clair, même pas blanc. Dans la rue, les gens venaient lui toucher les cheveux, pour voir ce que c'était, ses cheveux, qui n'étaient pas noirs. Alors, du coup, c'était un cheveux blanc, et plus t'embêté. Donc, c'est vraiment une société... Bon. Donc, ils étaient isolationnistes. Et donc, ça veut dire que, pendant cette période-là, ils n'ont pas eu affaire, eux non plus, aux voisins hostiles, aux voisins... Ils ont eu affaire à eux-mêmes. Ils ont eu affaire à eux-mêmes. Alors, il y avait eu une période de paix... Alors, leurs problèmes, ils viennent d'où. Il y a eu une période de paix qui a duré assez longtemps, et qui succédait à une période compliquée. Donc, déjà, ils ont été contents, et ils ont fait plein d'enfants, ce qu'ils ont arrêté de faire aujourd'hui. C'est le pays développé le plus âgé du monde. Le Japon. Ils ont peu de jeunes, et les vieux vivent longtemps. Contrairement à la Russie, où il y a peu de jeunes, mais où les vieux meurent assez rapidement. Et donc... Alors, en plus, ils ont quand même, avant de s'isoler, ils ont fait rentrer quelques cultures, notamment la pomme de terre. qui ont l'avantage d'être entrés dans des huiles, qui poussent bien au Japon. C'est un genre de tempéré, le Japon. C'est un peu comme ici. Ça pousse bien. Et donc, il y a eu de plus en plus de populations. Et il se trouve que, à cette époque du moins, les Japonais utilisaient énormément le bois. Ils utilisaient le bois pour se chauffer, pour faire des outils, pour faire de l'acier. Ils faisaient de l'acier, par exemple, avec du charbon de bois. Donc, pour faire... Ça veut dire que pour produire un kilo d'acier, il faut déjà brûler, je ne sais pas combien de bois pour faire du charbon de bois. Après, je vois. Pour les maisons, ils faisaient pratiquement toutes les maisons en bois. pour les... Pour tout. Ils utilisaient le bois pour un peu plus. Et donc, comment on fait pour se procurer du bois ? Bien évidemment, on coupe des arbres. Et il a commencé à se produire le même problème que partout ailleurs, vu de par dégradation des sols. Et puis, les dirigeants se sont rendus compte qu'on coupait beaucoup trop d'arbres. On a coupé n'importe comment. Tout le monde a coupé les arbres devant chez lui, etc. Et donc, ça allait au-delà de la capacité de renouvellement de la forêt. Donc, comme ils n'avaient pas à se préoccuper du sentiment d'appropriation, ils ont décidé que ça, c'était fini. Dans un premier temps, ils ont interdit pas mal de coupes de bois. C'est-à-dire que pour couper un arbre, il fallait avoir l'autorisation. Et puis, si on n'avait pas l'autorisation, ça se passait mal. Et ensuite, ils ont pris des mesures positives pour faire planter des arbres, inciter les gens à planter des arbres. Bref, aujourd'hui, 70% de la superficie du Japon est couverte d'arbres. Donc, le problème a été resoluif. Parce que là, là aussi, c'est pas une résolution par le bas comme dans Anticopia, où c'est la population qui a décidé de tuer le cochon. C'est les dirigeants, donc c'est par le haut que c'est fait, qui ont perçu le problème et qui avaient les moyens, en quelque sorte, politiques et économiques, d'arrêter le massacre. D'autant plus, ça a été renforcé par le fait que, évidemment, comme ils avaient plein de maisons en bois, quand ça a commencé à brûler, ça brûlait bien. Et au milieu du 16ème siècle, il y a eu un incendie qui a quand même brûlé, qui a fait à peu près 100 000 morts, et qui a brûlé la moitié de la capitale. Donc il fallait en plus reconstruire la moitié de la capitale. Donc là, il fallait couper encore des kilomètres carrés de forêt, rien que pour reconstruire. En plus, il fallait aussi le transporter, ce bois, dans des chariots qui eux-mêmes étaient faits en bois, etc. Et également, ils ont eu des actions sur la forêt et des actions sur la population. C'est-à-dire qu'ils ont mené une politique de, pas de contrôle des naissances, mais une politique de régulation de la population par différentes moyens, par la propagande, par ceci, par cela. Résultat, la population, à partir du XVIIIème siècle, a cessé de croître. Pratiquement. Il y a eu moins de monde à nourrir. Enfin, il n'y a pas eu moins de monde à nourrir, mais il n'y a pas eu de plus en plus de personnes à nourrir. En plus, ils ont développé, ils ont modifié, ils ont incité la population à modifier son régime alimentaire et à passer aux produits de la mer. Maintenant, c'est les champions de la conservation de produits de la mer. Et tout ça, ça a permis, parce que si on replantait des arbres, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus faire pousser des pommes de terre. Donc, il fallait trouver des protéines de la mer. Et donc, ils sont arrivés, ils ont décidé. Là aussi, la structure politique, en quelque sorte, permettait, a permis, que ces décisions soient prises, ce qui n'était pas aussi évident si ça avait été la marché, comme à Haïti. A Haïti, personne n'était capable de dire on arrête de couper les arbres. Donc, je vais les écouter. Et donc, eux, ils ne se sont pas effondrés. Voilà. Bon. J'ai essayé de les... La conclusion, je serai un peu comme bonhomme, je ne ferai pas de conclusion, du moins pas de conclusion péremptoire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire montre que, face à des problèmes d'origine environnementale, renforcés par les problèmes avec les voisins, il peut y avoir quand même une issue favorable, mais que ce n'est pas facile. Comme je disais, maintenant, il finit le bouquet en disant la Terre est un pôle d'air, par analogie avec les Pays-Bas. Il dit que les Pays-Bas, ils sont très conscients des problèmes environnementaux. C'est certainement une des populations, un des pays où on est le plus conscient des problèmes environnementaux, parce qu'une bonne partie de la population vit au-dessous du niveau de la mer. donc tout le monde sait bien aux Pays-Bas, que si on n'entretient pas les digues, ça va se passer. Donc il faut entretenir les digues. La Terre aujourd'hui est un peu un pôle d'air. C'est-à-dire qu'on s'en souvient. Aucun, on l'a fait. Il est difficile pour un néerlandais de se dire, moi, c'est l'histoire, je n'ai rien à cirer, les digues, je m'en fous. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas, parce que d'abord, il se fera mal voir par les voisins. et tout le monde sait que si tout le monde fait ça, ça ne va pas. C'est un peu comme la situation dans le monde d'aujourd'hui. On est un peu un pôle d'air, en ce sens qu'aucun pays ne peut se dire, bon, moi, d'une toute façon, ces histoires, je n'ai rien à cirer, on se débrouillera toujours. Non, parce que les crises migratoires ne sont pas derrière nous, etc. Aujourd'hui, dans une économie mondiale globalisée, tout le monde est interdépendant. L'île de Pâques, elle a pu s'effondrer à peu près, on pense au 15e siècle, 16e siècle. Personne ne l'a su déjà, donc ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, si une société s'effondre, ça ne peut avoir des conséquences. Si cette société... Il y en a qui ont commencé à le faire un peu, pour le moment, c'est marginal, la Somalie, le Rwanda, etc. Mais il y a des pays où ça se passe mal. Donc... Et puis, on est comme l'île de Pâques, il n'y a pas des voisins qui vont venir nous aider. Ils ne vont pas venir nous casser les pieds non plus, ils ne vont pas venir nous aider. et le changement climatique, pour le coup, maintenant, on se le fait soi-même. Donc... Voilà. En France, aujourd'hui, les équivalents de 50 terrains de foot sont bétonnés tous les jours. Donc on n'a pas vraiment pris l'exemple de ces sociétés qui se sont effondrées. et avoir le nombre de tours qui sont érigées à Marseille montre combien il y a de constructions. C'est nécessaire parce que la population est grandissante, parce qu'il y a des immeubles qui s'effondrent et qui vont reconstruire. Mais dans tous les cas, c'est de la métonisation permanente. Cinq ans de terrain de foot, tous les jours. Je ne sais pas si vous le réalisez. Alors... Qui ouvre le feu ? Mais d'abord, on pose les questions, après. On s'en va, on s'en va. Adieu. Bienvenue. Bienvenue. Eh bien, vas-y, tiens. Il faut qu'on part. Merci. Voilà, merci beaucoup, là, pour cet exposé avec quelques exemples. Le livre de Charles Daimond fourmit d'autres exemples. Le Montana, la Chine... L'Australie. Au tout début, on est déjà stupéfait, quoi, de voir ce comportement des vikings face à ces autres poissonneuses et qui, au nom d'une espèce de... De mystérieux. Ils se posent la question Daimond. Ils ne savent pas trop pourquoi ils sont en train de crever de faim alors qu'il y a cette ressource de poissons à côté, qu'ils ont sous les yeux l'exemple des inimites qui consomment ces poissons. Alors voilà, il est scotché. Moi, je pense que... En France, là, en ce moment, si on veut, comme il invite un petit peu à le faire, prolonger les exemples de ces petits territoires, voire de ces archipels, voire de ces îles, sur l'ensemble de la planète. Dans notre pays, par exemple, vous avez beaucoup parlé de déforestation. Depuis 1850, le couvercle forestier de l'Hexagone a été multiplié par deux. Même si, comme tu l'as dit, ça peut être sueur, bétonné et tout, mais on est dans ce paradoxe hexagonal. Et dans des... Moi, j'ai vécu pendant un an sur une île déserte, dans des micro-territoires, par exemple dans les terres australes, là où j'étais. maintenant, il est de bonne alloi de prendre des mesures, en termes d'écosystèmes, pour restaurer les biotopes, en éliminant sur l'île Amsterdam où j'étais, donc, c'est 4-3 porqueroles, un tout petit territoire, donc, à 1200 km de Kerguelen. Là, en 1988, très vite, ils ont tué tous les bovins. Donc, c'est une histoire d'une île qui a été envahie par des bovins amenés en 1871 par un boucher de l'île de la Réunion. Et donc, dans cette volonté, en fait, de l'administrateur supérieur des terres australes, on s'est dit un beau jour, on va essayer de restaurer le biotope. Et donc, on a tué tous les bovins. Et depuis, donc, c'est tout à fait récent, alors là, dans une vision qui ne va pas être anthropocentrique, mais plutôt ornithocentrique, sur la même île, il y a l'effondrement de la population des albatros becs jaunes. Là, il y a deux ans, aucun poussin de cette colonie qui est à Entrecasteaux, à Fosse-Pointe, n'a survécu. Parce que, à cause de la présence humaine, des parasites ont embucané cette colonie d'oiseaux. Donc, une sous-espèce d'albatros, des becs jaunes. Et donc, ils ont mis énormément de temps pour trouver, c'est peu comme Charlie Diamond, il y a toujours des énigmes, on voit une population d'oiseaux qui s'effondrent, et ils ont mis énormément de temps à comprendre ce qui se passait. pour terminer, puisque je suis climatologue, je dirais qu'aujourd'hui, au cœur des enjeux, il y a le changement climatique, dans sa complexité, avec les paramètres naturels que vous avez évoqués tout à l'heure. Et aujourd'hui, comme on le sait, depuis 800 000 ans, les concentrations de gaz à effet de serre sont inégalées. il faut que je fasse au courant Jean-Pierre, donc je le passe au courant. On le sait. On le sait. Oui, quand on dit, les kilomètres carrés de surface de terre, il y a deux terres agricoles qui sont détonnées depuis déjà 20-30 ans, et elles continuent de monter. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas non plus l'idée de restructurer, mais il faut aller vers du courant. C'est dans le cadre d'une société qui est totalement productiviste, et tant qu'on ne rentre pas le type de croissance et apporter un peu de sauvage, on ne s'en sortira pas. Moi, un autre pays, il y a un pays, dans ses théories un peu de fondrement, qui m'interroge, c'est Blancadège. Qu'est-ce que l'on pense ? La concentration de population est énorme. On sait qu'avec la montée du niveau des eaux, c'est dans un delta, et il y a déjà des déplacements de population. Et là, ça va quand même. Ça peut être rapide, très rapide, mais on va toucher des millions, des centaines de millions de personnes. Oui, mais ça, justement, pour l'instant, il n'y a rien sur le Bangladesh, parce qu'il n'y a pas eu d'effondrement. Et c'est sûr que c'est une société qui a une fragilité extraordinaire. Il sera en première loge, c'est sûr. Mais ce n'est pas que le Bangladesh. le Pakistan, le Nigeria, c'est trop dur. Il n'y a rien. Il y a quand même un peu de résilience par des publics de Pakistan. Ils ont décidé d'utiliser un milliard d'arbres, je ne sais pas par période, je ne sais pas pourquoi, si c'est tous les ans ou les cinq ans. Et ils sont en train de reforestantiser les pansiers de leur territoire, y compris dans un pays comme le Pakistan. C'est surtout de recevoir cette information. Et ça fonctionne. Il y a beaucoup de pays où on fait des programmes de reforestation. Ça fait beaucoup, parce qu'effectivement, ça fait des dégâts. D'abord, ça fait qu'à bout du bois. C'est intéressant. Et c'est vrai que ça fait des dégâts. En France, c'est un peu le hasard. C'est que la reforestation du territoire français, c'est un résultat de la structure de la propriété foncière en France qui fait qu'il y a plein de parcelles et les arbres poussent tout seuls parce que personne ne s'en occupe. La carte de la transition. Donc ça pousse. Disons que s'il y avait dans le monde pas plus de problèmes qu'en France, et c'est encore pas trop mal. François 1er, chassé à cour sur l'île du Frioul. Et donc cette île a été complètement déforestée parce qu'il y avait besoin de bois de chauffage pour alimenter Marseille, mais aussi de construction, de bois pour la construction. Et tous les bâtiments qui sont autour du Vieux-Port quand on les visite, et c'est quand même très impressionnant, il y a des troncs d'arbres entiers qui ont servi à construire des étages. Donc cette île a été complètement déforestée. On a eu une petite question par rapport au monde actuel, je veux dire l'économie qui est en train de se faire, la démographie notamment dans le monde. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, on organise quelqu'un, qui aurait dit, est-ce que l'humanité pourrait disparaître à partir de telle ou telle date ? Est-ce qu'il y aurait un calcul à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui disait, moi j'ai entendu que le Brésil, tant de hectares par jour disparaît, etc. Et à ce rythme-là, je veux dire par rapport à la démographie, on dit qu'il y aura 15 milliards d'habitants dans 2030, 2050, quoi, comme ça. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Je ne sais pas, hein. C'est une question. Et il y a deux théories. Il ferait quoi ? Quelqu'un qui dirait, on regarde la boule de Pestel et dans 50 ans... Non, c'est-à-dire une théorie et une théorie par rapport à... Si on va sur le rythme-là, je veux dire, est-ce que ça... La montée des eaux, etc. Moi, la démographie, c'est quelque chose, c'est sûr. Quant au tenu de la population actuelle, la structure, etc., les jeunes-là, même si... même si... le taux de croissance... on va dire... même si les gens ne faisaient plus que deux enfants par couple, hein, vous voyez, pour produire les équipes, la population va doubler d'ici 2050. Parce que... parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et inversement, dans une population qui est vieillissante, c'est sûr qu'elle va s'étendre aux populations brusse, allemandes, italiennes, espagnoles... Et donc, c'est vrai. Parce que... Après, il manque de... même si c'est vrai, de remettre le taux de croissance, c'est pas évident, c'est ce qui se fait du faire, d'ailleurs. à partir du moment où il n'y a plus de femmes amènes de concrées, où il y en a moins, au moins, il y en a moins, ça fera de la place pour ceux qui de sa côté. Et sinon... Sinon, on pourrait prévoir... C'est drôle, ce qui est beaucoup plus utile de prévoir, surtout quand... sa vie dans l'avenir, quoi. Est-ce que la Terre peut supporter une caisse de milliards de milliards ? Est-ce qu'elle ne peut pas ? Est-ce que... On sait... Tout le monde donne le téléviser, un peu de voitures, etc. Ce qu'on sait, c'est que... Et la planète, je ne sais pas ce problème... La Terre, elle ne peut déjà pas supporter, mais ça, c'est connu, que les actuelles 7 milliards, à peu près, aient le même impact sur l'environnement que dans les pays de la Terre. C'est ça. C'est ça, la difficulté, c'est que... On parle de la sorte d'envoyer, là. Oui. Bonsoir. Il y a un rapport énergétique qui existe chez le peuple. À partir du moment où il dépense plus d'énergie pour produire son énergie que l'énergie qu'il a besoin, c'est forcément négatif. Si on dépense... Quand l'Empire romain avait une telle taille que pour avoir un esclave il fallait être extrêmement loin pour récupérer de nombreux esclaves, ça ne pouvait plus fonctionner si la société fonctionne sur cette énergie. Quand un pays fait une guerre et dépense plus d'énergie pour la guerre qu'il en a besoin pour vivre, il s'endette et il finit par imposer. Ce qui s'est passé aussi pour le stalinisme où l'énergie pour tenir la population est telle qu'il n'y a plus assez d'énergie pour nourrir cette population. Ce sera pour énergétique qu'on le voit actuellement au niveau de la planète où on consomme plus d'énergie pour la planète qu'elle n'en produit. d'où cette fameuse date qui chaque année recule, enfin avance, où on a consommé toute l'énergie de la planète et on se retrouve en négatif, en dette et ça se traduit financièrement notamment par des vêtements. Ce rapport énergétique je crois est important à comprendre. oui, et le problème, c'est au cœur des difficultés. Le fait d'utiliser, d'avoir, comme il dit l'après l'Australie, d'avoir une économie de type minier. L'économie de type minier, c'est une économie ça, le problème, c'est que, évidemment, intellectuellement, on comprend tout de suite que si on prélève plus de ressources que ce que le socle peut en produire, il y a un moment où ça ne va pas pouvoir marcher. Ça, intellectuellement, c'est le problème. Le problème, c'est que, depuis que, enfin, que l'on nous demande, depuis que, depuis 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, depuis que Homo sapiens s'est développé, on a toujours fait ça. C'était un mode normal parce que le problème ne s'opposait pas. Les Aïka, enfin, toutes les populations qui ont jusqu'à l'épargne de temps, ils ne se rendaient pas compte de ce prélèvement exagéré. Et après, il faut changer. C'est-à-dire, c'est un changement de mentalité énorme. Et l'histoire montre, malheureusement, que les changements de mentalité, ce n'est pas ce qui se fait le plus facilement. Pour changer de culture, c'est difficile. Et voilà, alors on peut le... On le sait, on le sait que, c'est plus, chaque année, c'est de plus en plus près, le jour où on a déjà tout bouffé, ce qu'il fallait... Mais on le sait, mais pour prendre des mesures, ce n'est pas facile, d'autant plus qu'il y a des très hautes habitudes qui ont été prises pour des raisons politiques. J'étais en Iran il y a quelque temps. En Iran, le carburant revient à peu près, coûte à peu près 7 centimes d'euros le litre. quand c'est du diesel et encore moins quand c'est du... C'est-à-dire que, même pour un iranien, ça ne fait pas cher. C'est comme s'il coûtait un centime ici. Donc, il est évident que les dirigeants iraniens ont fixé ce taux de... enfin, ce prix très bas pour avoir le cadre de la population. c'est une mesure typiquement typiquement technologique. Les iraniens, ils ont pris l'habitude pour eux se déplacer en voiture. Pratiquement, ça ne coûte rien. Il y a combien d'automobilistes à l'Iran ? Ils sont nombreux. Il y a 7 centimes et combien d'automobilistes ? En France, il y a 40 millions d'automobilistes. Il faut savoir. Il y en a pas mal à l'Iran. L'Iran, c'est pas... L'Iran, c'est pas... Il y a 80 millions d'habitants. C'est pas... Mais... Il y a... Il y a 80 millions d'habitants. Non, mais le problème, c'est que les gens, ils ont pris sa habitude. Le gouvernement... C'est évident que ça... C'est aberrant. C'est aberrant. C'est-à-dire que c'est même pas... Bon, nous, on paie le carburant beaucoup plus cher que son coût parce qu'il y a plein de taxes au-dessus. Là, c'est le contraire. Et donc, on ne sent plus que l'Iran est obligé d'importer de l'essence. Oui. Ils n'ont pas de capacité d'infineur suffisante. C'est-à-dire que l'essence est subventionnée. Euh... Le gouvernement iranien qui dira « Bon, maintenant c'est fini. Euh... On multiplie le coût de l'essence par... par cinq. Le prix de l'essence par cinq. Je sens qu'il va avoir du mal. » Je sens qu'il va avoir du mal. C'est-à-dire que là, pour faire changer, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est rentré dans les valeurs culturelles, en fait, les iraniennes aujourd'hui, que se déplacer, c'est plus dur. Et que donc, il n'y a pas de raison pourquoi ça s'arrête. Et ça, c'est... C'est ça. Le principal problème, il est là. Enfin, il y a deux problèmes. Il y a ce problème-là. Et il y a le problème du fait que certains groupes, ils sont nombreux, se disent... Après moi, le déluge. C'est-à-dire, dans tous les points de vue, le point de vue énergétique, le point de vue financier, etc., que les intérêts privés privent un peu quand même sur l'intérêt général. Donc, on n'en va pas jouer. Mais, c'est vrai pour tout le monde. Chacun, chacun d'entre nous, un changement considérable de son mot de vie, il n'envisageait pas très sereinement. C'est difficile de changer. Donc, c'est difficile. On le fait quand on est obligé. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui ? Je me souviens... Ah bah bah bah. Si chacun son retour, s'il te plaît. C'est plus une réflexion que une question. En parlant de déforestation, c'est intéressant. habituellement, habituellement, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, justement, c'est que le problème est posé. On ne pourra pas refaire la charpente en moi. En passif. Heureusement. C'est ce qu'ils sont en train de... Heureusement. Mais ça, ça fait partie, voilà, des agérations. la plupart des gens qui veulent... qui demandent ce que... Que la charpente, ce sera aujourd'hui au sud et aux antiques. Ils ne savaient même pas qu'elle y était ce charpé. Non, mais ça ne sera pas fait. C'est ce qu'on fait en véto. Ce sera plus costaud. Oui. Pour répondre à ce qu'on m'a dit en instant, je me souviens au début des années 80, à la radio, il disait quand le carburant, en France, il sera 5 francs, il n'y aura plus d'automobilistes. Aujourd'hui, le litre, il a 1,50. 1,50. Il y a 10 francs. Il y a 10 francs. Il y a 10 francs. C'est ça, les prévisions. C'est ça, les prévisions, on ne sait pas faire. Il y a un jeu, un jeu classique, notamment chez les prévisions, qui consiste, et on peut le faire avec des cartes aussi, les astrologues, qui consiste à comparer les prévisions à ce qui s'est passé en réalité. Bon, c'est un jeu amusant, mais ça... Il y a moins qu'on continue à faire des prévisions. pour revenir à l'Iran. L'année dernière, donc j'étais en avril 2018, il y avait des firmes de construction automobile, par exemple, française, avec tout un staff iranien, des ingénieurs iraniens, des ouvriers iraniens. Là, avec les sanctions, je ne sais plus du tout où ça en est. Ça, ça change. Voilà. Ça change. Mais ça, c'est un autre problème. C'est souvent ça, en fait. Ce qui fait la mutation, c'est souvent une pression politico-économique. Oui, ça change. C'est des entreprises, ça manque. Vas-y. Oui, il n'y a plus que les forêts qui disparaissent, il y a aussi toutes les zones humides. J'ai appris dans l'histoire de zones comme l'Arvège-Calcaire que des fois, les moines arrivaient et voyaient les dolines où il y avait des marais. Ils allaient au centre du marais, ils faisaient un trou dans la couche d'orgile pour assécher les marais. Ils avaient une bonne terre, ça marchait bien, le couvent marchait bien. Mais au bout de quelques temps, l'eau n'étant plus là, tout s'assèche. C'est, à petite échelle, l'art de s'autodétruire. Il paraît que 90% des zones humides du monde ont déjà disparu à cause de l'intervention humaine parce qu'on dit que c'est des zones absolues. et quand on sait que 70% des eaux de pluie viennent de l'évaporation terrestre, on voit une liaison directe entre la disparition de l'eau et la disparition des eaux humides. Il y a des exemples comme ça, si c'est vrai qu'on est le couquin. Le cas le plus fracquant, c'est l'Australie. À l'Australie, quand même, c'est le même problème que les Vikings, c'est-à-dire que les colons... Alors, l'Australie, ça a été peuplé, au départ, par des reprises de justice qui encombraient les prisons anglaises. Et c'est quand même des anglais. Donc, ils ont importé les valeurs britanniques. Et puis après, il y avait là aussi de l'armée. Alors, ils sont arrivés là-bas. Il y a des kangourous, des plantes de bastions en Australie, une faune spécifique. Mais, ça leur manquait un peu les animaux de la campagne anglaise. Donc, ils ont commencé par introduire des renards, des lapins, pour chasser les lapins. Alors, après, le lapin étant devenu... ... Ça, c'est reproduit vite, cette affaire. Ils ont essayé d'exterminer les lapins en introduisant des renards. Donc, le résultat, c'est que maintenant, ils ont des renards et des lapins. Ils n'arrivent pas, hein ? Renards et lapins... Alors, les renards bouffent la faune locale qui n'a jamais vu un renard, donc il n'y a pas des réflexes évolutionnistes pour se défendre. Les lapins, ils bouffent la nourriture de la faune locale, mais également des bovins, des ovaires, etc. Et ils n'avaient pas... Là, je crois qu'ils ont tenté... Ils tentent une nouvelle bactérie. Ils ont essayé la myxomatose. Non mais les Australiens, ils ont... Et ils ont fait ça pour... Comment dire ? Quand ils ont introduit ça, ils ne se sont pas dit... Ils se sont dit... On fait des bêtises. Ils se sont dit, c'est bien, on aura des lapins, on pourra aller chasser le lapin. En plus, toutes les plantes, les plantes qui arrivent par hasard, ou pas forcément que par hasard, qui détruisent les plantes... Des exemples comme ça, il y en a tant qu'on en veut. Et c'est vrai, Daimon insiste bien sur le fait que la plupart du temps, les gens ne pouvaient pas savoir. Les vikings, quand ils ont déboisé les fjords, enfin les rives des fjords, ils ont fait comme leurs ancêtres avaient fait des générations avant en Norvège, et ça n'avait pas posé de problème. Et là, mais ça m'a posé. De plus en plus, on le sait. Par rapport à toutes ces sociétés qui avaient du mal à avoir des expériences, des mémoines, nous aujourd'hui, on sait qu'on fait des bêtises. Le problème, c'est de les arrêter. Ce que je veux dire par rapport à notre famille, c'est que le paradoxe, c'est que la permaculture pourrait permettre de régénérer, de réparer, un petit peu certains des cas, a été élevée par un australien, qui a proposé ça au gouvernement australien, et que ça a été complètement rejetant. l'Australie. Oui, parce qu'il y a des dirigeants, on ne sait pas. L'Australie, c'est qu'un paradoxal. L'Australie, c'est qu'un paradoxal. L'Australie est un pays exportateur de bois. Les deux grosses exportateurs de l'Australie, qui est en principe un pays développé, c'est le bois et le charbon. Ils ont des normes qui vendent aux chinois et aux japonais qui, eux, continuent à faire pousser leur forêt. Et là, l'Australie a une structure d'un des pémats, comme vous le savez, c'est un pays qui exploite de manière non renouvelable ses ressources naturelles. Il n'est pas que ça applaudit, on va au Jacques. Pendant que vous y êtes, il faut aussi applaudir Chloé, Clara, Sandrine, Boris, qui sont les bénévoles qui vous accueillent et qui installent la salle, qui font la captation en vidéo, la mise en ligne, etc., etc., qui sont toujours très efficaces. Donc bravo à tous ces bénévoles. Le programme pour l'année prochaine est en cours d'élaboration, sans dévoiler beaucoup de secrets. 38 soirées, 25 intervenants, quelques jolies pointures, Collège de France, Massachusetts, quelques jolies pointures qui viendront intervenir. Ce qui ne veut pas dire que les intervenants que nous avons aujourd'hui ne sont pas de grande qualité, mais je trouve que c'est bien si on réussit à importer d'autres intervenants. Donc une partie des intervenants sont reconduits parce qu'ils ont bien travaillé, d'autres sont... des nouveaux viennent de nous rejoindre. Parmi les choses intéressantes, d'ici le mois de décembre, plus moins événements à l'Alcasa. Le Moussel nous ouvre ses portes et nous organisons d'ici la fin de l'année deux colloques dont vous aurez des nouvelles. Et puis aussi, nous venons d'être approchés et bien sûr nous avons accepté de devenir membre de l'international des savoirs pour tous, ce qui veut dire que nous rejoignons un réseau international où il y a des Espagnols, des Allemands, des Italiens, des Canadiens, à peu près tous les pays du monde. Et je trouve que c'est important que cette université populaire, votre université populaire, prenne cette place dans ce partage des savoirs. Moi, ça me paraît fondamental pour qu'on continue à développer cette mentalité, cette obsession d'éducation populaire et de partage des savoirs. Demain, chez Radio Galer, l'Agora reçoit deux plasticiens. Rodia Bellino, qui est une peintre. On dit ma peintresse, non ? Non. Et puis, Philippe Ordioni, qui est un photographe. Donc, ils viendront pendant une heure nous parler de leur œuvre. La radio continue jusqu'au 9 juillet. Et l'université populaire, on reprendra au mois de septembre, vraisemblablement, le 16 septembre, si les travaux sont terminés ici. Si les travaux ne sont pas terminés, vraisemblablement, nous nous réunirons à la Brasserie des Deveilles. Donc, c'est vraiment tout à côté. Et nous y ferons aussi la présentation du programme la semaine d'avant. Donc, le 9 septembre, présentation du programme. Et le 16, première constatation. Merci, merci, merci. Oui ? Merci, c'est l'actualité d'en parler maintenant, mais peut-être que je pourrais dire un peu sur les changements de l'adhésion pour l'année prochaine ? Oh, je vais l'écrire, tout ça. Globalement, les adhésions ne changent pas. Enfin, le moment de l'adhésion ne change pas. C'est 30 euros pour tous. Oui. Mais tout simplement parce que cette année, on a proposé une cotisation adaptée. Et il y a l'un de tricheurs. Et c'est juste pas sympa. Donc, cette année, l'adhésion sera pour 30 euros et pour tout le monde. Ceux qui ont des difficultés pourront payer en deux fois ou en trois fois. Et ceux qui ne viendront qu'une fois, paieront 8 euros la soirée. Mais c'est tant mieux pour eux. On avait échangé avec Chloé en disant, c'est peut-être 5 euros. Mais moi, je trouve que 8, c'est bien. 4 soirées, ça paie la cotisation annuelle. L'idée, c'est qu'on ne paie pas, on n'achète pas comme au théâtre ou à l'opéra, des soirées et en programme. On y vient soutenir une démarche d'éducation publique. Au sein de laquelle, on y trouve de la conférence. On y trouve des bénévoles intervenants. Jacques, qui habite à Montréal, on a le beau plus. Et depuis 4 ans, il vient nous faire ses conférences et nous régaler. Et jamais Jacques ne m'a dit, Jean-Pierre, il faudrait que tu me rembourses des frais de ph. C'est cette démarche-là qu'il y a besoin d'ancrer dans cette université populaire. On n'y vient pas acheter des soirées. On y vient soutenir un mouvement d'éducation populaire. C'est vrai que c'est un peu brutal raconté comme ça. Je l'écrirai de manière plus diplomatique. Mais voilà, globalement, c'est 30 euros pour tous. Ceux qui ne veulent pas soutenir cette université populaire et ce mouvement d'éducation populaire, c'est 8 euros la soirée. Ou sinon, il n'y en a pas. Mais de toute façon, la jauge ici, c'est 5 tonnes de place. Ça va devenir rapidement trop petit. Tant pis si des gens n'ont pas envie de jouer le jeu. Oui, tu voulais me dire des choses ? Ah, tu veux jouer au tarot ? Tu veux jouer au tarot ? Non, les rencontres d'économie qui ont lieu avec son programme. Ça arrive à voir et on n'en parle pas ici, c'est pas grave. Voilà, donc merci, merci, merci de soutenir votre éducation de votre université populaire. Et puis, on se retrouve tout début septembre. Et d'ici là, je vais vous écrire quelquefois. Bravo à tous ! Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.